Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne des créations de Stéphanie. La dernière fois lorsque j'ai fait une vidéo en lien avec le carnet de lecture, j'ai quand même reçu quelques questions en lien avec la lecture interactive. Donc, j'ai décidé de vous décrire en général c'est quoi la lecture interactive. Je commence d'emblée en vous disant que la lecture interactive est un dérivé en fait de la lecture traditionnelle durant laquelle on lit un livre à nos élèves. Toutefois, pendant la lecture interactive, il y a un certain échange de questions, de commentaires ainsi que des réponses. Donc, par exemple, je peux lire un album, je peux lire un documentaire, je peux lire un roman. Bref, ça ne dérange pas tant qu'on fait la lecture à nos élèves. Il y a une certaine réflexion qui se fait soit avant la lecture, pendant la lecture ou après la lecture. Donc, les questions à nos élèves peuvent vraiment se poser à différents moments pendant notre lecture. Afin que mes lectures interactives soient le plus efficace possible, j'aime cibler chacune des quatre dimensions à chacune des fois que je fais une lecture interactive. Donc, j'alterne vraiment entre des questions de compréhension, des questions d'interprétation, d'appréciation ainsi que réaction. La lecture interactive, c'est un très bon moyen de modéliser les stratégies de lecture avec nos élèves, de voir qu'est-ce qui est une bonne réponse versus une réponse moins bonne. Généralement, je m'en sers pour qu'on se pratique, pour qu'on travaille les quatre dimensions, mais il peut arriver que je m'en serve pour porter un jugement. Mais bref, la plupart du temps, on s'en sert pour se pratiquer. L'année dernière, lorsque je suis arrivée en cinquième et sixième années, on était rendu le 1er avril, donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de lectures interactives. Donc là, je peux vous présenter grosso modo les livres que j'ai utilisés pour faire des lectures interactives d'avril à juin. Donc, j'ai tout d'abord commencé par un roman, « 7 comme 7 heures » de Patrick Sénégal, et qui dit « 7 comme 7 heures » dit « Madame Wenham ». Donc, grosso modo, ça l'a pris comme un mois chaque roman. Je les ai faits en lecture interactive, donc j'ai posé plusieurs questions, j'ai fait beaucoup de modélisation, mais je dois avouer que j'ai utilisé ces deux romans-là pour m'aider à porter un jugement parce qu'il y a quelques questions que j'ai fait écrire dans le carnet de lecture de mes élèves. Vous connaissez peut-être mon amour pour les albums, donc c'était sûr et certain que je ne pouvais pas ne pas en lire à mes élèves. Donc, lors d'un projet en lien avec la publicité, donc je ne sais pas si vous avez vu ma publication sur le blog en lien avec un produit révolutionnaire, je vais quand même vous inviter à aller consulter cette publication-là. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en barre de description. Donc, dans le cadre de ce projet-là, sur la publicité, je leur ai fait une lecture interactive du livre de l'album Crotte de David Cali et Christine Rousset. Donc, album très drôle. On peut travailler des tonnes de choses avec ça, entre autres les quatre dimensions de la lecture, pardon. Cause-conséquence, on peut également voir comment inciter une personne, comment convaincre une personne. Donc, chacun des animaux, chacune des solutions portées dans le livre est faite sous forme de publicité. Donc, comment viser à inciter les gens. Donc, texte incitatif, bref, il y a une foule de choses qu'on peut faire avec ça. Un autre album que j'ai utilisé, c'est l'album Nelson Mandela. Évidemment, le programme de sixième année, on passe par côté. Afrique du Sud, 1980. Nelson Mandela est une figure très importante dans cette société-là. Donc, voilà, l'album est tout à fait génial. Les illustrations aussi. Je pense que je vous en ai déjà parlé même. Puis, j'en ai profité pour faire une lecture interactive en plus de l'utiliser en univers social. Comme vous pouvez voir, j'ai mes petits post-it. Donc, moi, souvent, je me mettais mes questions sur des post-it. Puis, je m'identifiais dessus. Est-ce que c'est une question de compréhension, d'interaction, etc. D'interprétation, pardon. Je me suis trompée de mots. Mais bref, comme ça, j'étais sûre que c'était assez équilibré durant ma lecture interactive. Le dernier album que j'ai utilisé en lecture interactive en 5 et 6 l'année dernière, c'est le loup de 6 cailloux. On me l'avait conseillé. En fait, c'est Madame Chana qui me l'avait conseillé. Je l'ai adoré. Mes élèves aussi. Les illustrations sont absolument géniales. D'ailleurs, vous pouvez aller voir aussi sur mon blog, j'ai mis une idée de projet en lien avec cet album-là. Intégration de la technologie même. Donc, si jamais vous êtes curieux, je vous laisse en barre de description le lien. Et voilà! C'était short and sweet comme vidéo, mais je crois que c'est un assez bon résumé de ce qu'est la lecture interactive. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce. Je vous invite également à suivre ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye! Bye!